Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors si je ne me suis pas plantée, ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge est déjà parue, elle est parue vendredi dernier. Et du coup je voulais vous faire également une vidéo avec toutes mes recommandations de lecture de l'automne pour les personnes qui veulent agrandir leur pile à lire, pour les personnes qui ne participent pas au Pumpkin, pour tous ceux qui veulent en fait. Alors moi à l'automne j'aime bien lire des livres avec une ambiance un petit peu spécifique, un petit peu étrange, pas angoissante parce que je vis assez mal l'angoisse en général, mais un peu inquiétante, des choses un peu brumeuses, un petit peu des livres avec des créatures mystérieuses, avec des créatures de la nuit, enfin bon je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ce genre de livres là, c'est des livres que j'aime lire tout le temps, mais particulièrement à l'automne je trouve que ce sont des lectures absolument parfaites à faire quand il pleut, quand il fait gris, quand il fait froid et bon bref, j'ai donc 10 livres à vous présenter et je vais commencer tout de suite. Alors les deux premiers livres que je vous présente, c'est vraiment les deux livres que si vous devez en lire que deux cet automne, c'est vraiment ces deux là que je vous recommande parce que c'est vraiment, mais ils font partie de mes plus gros coups de cœur de 2020 et du coup j'en ai déjà pas mal parlé, mais bon c'est pas grave, je vais en reparler. Il s'agit donc de Vita Nostra de Marina et Sergei Diachenko et de En temps la nuit de Catherine Dufour. Du coup je vais commencer par Catherine Dufour. Alors en plus la bonne nouvelle pour vous c'est qu'il sort en format poche chez le livre de poche justement le 9 septembre. Alors En temps la nuit, de quoi ça parle ? En fait on va suivre une jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais ah oui, qui s'appelle Myriam et qui a la vingtaine en fait qui au moment où elle finit ses études, elle doit trouver un taf. C'est compliqué pour elle parce que sa mère, je crois qu'elle a pas de père, enfin son père est aux abonnés absents. Sa mère est malade, sa mère est pas trop en forme, sa mère est un peu... Bon elle peut pas trop compter sur sa mère non plus et même elle est un petit peu obligée de s'occuper de sa mère. Bref, il faut qu'elle trouve un travail. Donc elle rentre à Paris parce qu'elle a vu une annonce pour travailler dans un bureau, dans une entreprise. Pour faire quoi comme type de travail ? Ouais bref, pour faire un travail de bureau dont je sais à vrai dire pas trop en quoi ça consistait. Et en fait elle est embauchée dans cette entreprise, elle commence à travailler là-dedans. Donc c'est une entreprise qui en apparence est assez normale. Mais en fait elle va vite se rendre compte qu'il y a des choses qui sont étranges dans cette entreprise, dans ses bâtiments. Déjà il y a une espèce de réseau social pour tous les employés qui font que quand ils travaillent, ils ont la webcam allumée et du coup les patrons peuvent les voir travailler. Donc un petit peu de la surveillance c'est pas terrible. Mais en plus elle réalise qu'en fait ce qu'ils appellent les supérieurs hiérarchiques, donc les patrons de leurs patrons, sont des personnes quand même assez étranges, un peu inquiétantes et autour desquelles il se passe des choses bizarres. Et nous on va suivre Myriam qui découvre cette entreprise via le réseau social dont je vous ai parlé. Elle va attirer l'attention d'un homme, d'un de ses supérieurs hiérarchiques, d'un de ses patrons. Il s'intéresse à elle, elle s'intéresse à lui. Ils vont commencer à nouer une espèce de relation d'amitié un petit peu étrange qui... C'est un livre qui va vraiment nous plonger dans une ambiance sombre, renfermée et inquiétante avec des... en fait on va rencontrer des créatures qui sont pas des vampires en fait mais qui sont des créatures qui ressemblent aux vampires, qui sont carrément flippantes en fait. C'est un livre qui attache beaucoup d'importance au lieu en fait, au bâtiment, à la ville qui du coup va avoir une importance dans l'intrigue. C'est un livre que vraiment j'ai adoré, qui est féministe, qui dénonce la maltraitance au travail, les relations toxiques. C'est un livre qui est vraiment super et que j'ai adoré et je suis vraiment tellement contente d'avoir découvert Catherine Dufour. Il y a plein de choses que je pourrais vous dire pour vous donner envie de le lire mais je veux pas parce que sinon ça... en fait il y a tellement de bonnes surprises quand... enfin moi en tout cas j'ai eu tellement de bonnes surprises en lisant ce livre que j'ai pas envie de vous les gâcher. Donc voilà vraiment je vous le recommande surtout qu'il s'en rend poche et que c'est vraiment parfait à lire à cette saison. Donc voilà pour le premier roman. Et le deuxième roman qui est peut-être mon plus gros coup de coeur de 2020, j'en sais rien. Peut-être que je ferai d'autres excellentes lectures. Mais vraiment Vita Nostra ça a été une lecture incroyable. J'ai adoré, ça a été bouleversant. C'est un livre qui te retourne la tête et qui... qui te met dans une espèce de sentiment hyper... c'est tellement immersif et en même temps l'ambiance est tellement étrange et inquiétante et mystérieuse que je ne pouvais pas m'empêcher de penser au livre. Genre je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans des vidéos où justement je parlais de ce livre. J'en rêvais même la nuit en fait tellement j'étais imprégnée de cette ambiance et de cette histoire. Alors dans ce roman on va suivre Sacha qui est lycéenne et qui est partie en vacances avec sa mère au bord de l'océan. Non au bord de la mer puisqu'on se situe vers l'Ukraine, la Russie donc plutôt au bord de la mer. Et en fait les vacances se passaient bien jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui est un homme très bizarre qui la suit, qui dégage quelque chose qui lui fait vraiment très peur et donc du coup elle l'évite carrément il lui pourrit ses vacances le mec. Mais un jour en fait il va l'aborder et elle ne va pas pouvoir s'enfuir et il va lui dire Sacha, donc déjà il connait son prénom ça la fait bien flipper, à partir de demain tous les matins tu vas aller à l'aube te baigner toute nue et revenir sur la plage et si tu ne le fais pas il va t'arriver des choses mauvaises. Sacha a très très peur, le mec lui... En fait il se passe plein de choses inquiétantes et bizarres autour de cet homme donc elle a peur et elle obéit, elle le fait, le lendemain matin elle va se baigner toute nue dans la mer et en fait quand elle revient sur la plage elle vomit des pièces d'or. Donc voilà c'est le premier truc très bizarre qui lui arrive, enfin pas tout à fait le premier truc très bizarre mais à partir de ce moment là elle comprend qu'elle est tombée un petit peu dans un truc bizarre et qu'elle n'a pas le choix, elle va devoir obéir à ce type. Donc elle continue comme ça jusqu'à la fin de ses vacances, puis à la fin des vacances elle rentre chez elle. Elle espère qu'elle est débarrassée de cet homme mais on s'en doute, elle n'en est pas débarrassée du tout. Il revient dans sa vie et il lui met un gros coup de pression et il lui dit qu'en fait elle n'a pas le choix, elle doit s'inscrire à l'Institut des technologies spéciales de Torpa au lieu d'aller à l'université et que si elle ne le fait pas elle se met en danger et elle met sa famille en danger. Sacha fait donc sa rentrée à l'Institut des technologies spéciales et là elle arrive dans un monde carrément étrange. Elle arrive et en fait l'école est super bizarre, les étudiants sont super bizarres. Les étudiants des années supérieures ils ont tous l'air fous ou malades ou blessés. Clairement ils n'ont pas l'air dans un état normal, les professeurs sont super désagréables, ils sont hyper autoritaires, ils leur mettent des gros coups de pression, ils leur font des menaces. Les autres élèves sont un peu comme Sacha en fait, ils ne comprennent toujours pas comment ils se sont retrouvés dans cette école, comment ils se sont retrouvés dans toute cette histoire. Et bref, les cours commencent et là on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet, dans le coeur du bouquin. Sacha va faire la rentrée et elle va commencer notamment un cours qui s'appelle le cours de spécialité qui est animé par un professeur particulièrement désagréable et en fait qui est un cours très bizarre, je dis beaucoup bizarre mais vraiment c'est le sentiment que vous allez avoir en lisant ce livre de toute façon. Qui est un cours vraiment étrange dans lequel en fait on leur fait lire des pages entières de manuels qui n'ont pas de sens en fait. C'est juste des suites de lettres ou des suites de mots, de syllabes, de sons qui n'ont pas de sens, enfin pas de sens apparent. Et on leur fait lire ça, on leur fait apprendre par coeur. On leur dit si vous ne l'apprenez pas par coeur, il va vous arriver vraiment des choses pas bonnes en fait. Juste apprenez-le par coeur pour vous, pour votre santé, pour la santé de vos proches. Bref, grosse ambiance dans cette école. Et elle suit ce cours de spécialité, personne ne sait vraiment quel est le but de ce cours, pourquoi ils font ça, enfin qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement. Personne ne sait et ça devient de plus en plus mystérieux, inquiétant puisqu'en fait au cours de l'année, Sacha réalise que le cours de spécialité, quand elle fait les exercices, ça lui fait des choses dans la tête. Ça modifie sa pensée, ça modifie sa conception du monde. Et en fait, tout l'enjeu du livre, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'ils font exactement dans cette école, qui sont ses professeurs, qui sont ses élèves, quelle est cette spécialité, quel est le but de tout ça. Et vraiment, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est en fait que tout ça ? Et au fur et à mesure de l'histoire, on va avoir des éléments de réponse. Et vraiment, c'est un livre que j'ai aimé, adoré, adoré, adoré. C'était mais génial. Ça vous plonge dans une ambiance qui est tellement unique et incroyable. J'ai adoré aussi le fait qu'en plus de tout ce mystère sur la spécialité, qu'est-ce que c'est ? Tout cet aspect un petit peu magique et fantastique, un énorme point fort du livre, c'est les relations entre les personnages, qui sont vraiment hyper poignantes, hyper touchantes, entre Sacha et sa mère, entre Sacha et ses camarades de classe, entre Sacha et ses professeurs. Ils sont tellement dans un truc surréaliste et dur à vivre, qu'en fait, ça crée des choses vraiment entre les élèves de très très fort. Et bref, j'ai adoré ce livre. Il est vraiment tellement unique et incroyable que vraiment, si vous pouvez, si vous avez l'occasion, lisez-le. Alors, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que prévu de ces deux livres, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les prochains. J'ai également mis dans la liste des recommandations Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, qui est un petit livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. On va suivre deux sœurs, et notamment la sœur cadette qui s'appelle Marie-Catherine Blackwood, qui vit dans un petit village avec sa sœur et son grand-oncle, qui vivent dans un manoir, le manoir Blackwood. Au début du roman, on découvre qu'en fait, les villageois détestent Marie-Catherine, ils détestent tous les Blackwood, ils l'insultent, ils la regardent avec méfiance. Ils ont à la fois, à la fois, ils la détestent, en même temps, ils ont peur d'elle. Au début du roman, il y a tout un mystère sur la famille Blackwood, sur les deux sœurs Blackwood, sur ce qui est arrivé à leur famille, en fait, pourquoi tous les autres membres de leur famille sont disparus, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi tous les villageois les détestent. Et en fait, voilà, tout le roman, ça va être la levée au fur et à mesure de ce mystère, et en même temps, pas vraiment, parce que la narratrice, du coup, Marie-Catherine, n'est pas franchement une narratrice hyper fiable. C'est une narratrice qui vit dans son monde, qui est un petit peu... Franchement, elle est perchée, elle vit dans son monde, elle a une espèce de magie rituelle, où elle... Bref, elle fait des choses... Elle est pas fiable ! C'est-à-dire, elle est... Bref, elle est dans son monde, vous l'aurez compris, et c'est elle qui nous raconte l'histoire, et du coup, ça crée vraiment cette ambiance de mystère, et d'étrangeté, qui est super immersive et super prenante, et en plus, il y a une espèce de montée en tension dans tout le roman, jusqu'au moment où... Bref, il se passe quelque chose. C'est un roman, en fait, vraiment, on plonge dedans, et on tombe dans une atmosphère particulière, et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment super. Je sais que Charlotte Jackson, elle a fait un autre roman qui est très apprécié, qui s'appelle La maison hantée, mais qui est beaucoup plus... Horrifique... Je sais pas si... En fait, en vrai, je sais pas si on dit hororifique... Horrifique... Bref, peu importe. Elle a fait un autre roman, mais qui fait carrément flipper, qui s'appelle La maison hantée, et je crois que c'est Maëlle de la chaîne L'Ange Chauvache qui m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé ce roman, donc bref, je vous recommande celui-ci en tout cas, parce qu'il était vraiment super cool. Et là, je vais vous présenter deux courts romans qui sont dans la même collection, qui sont chez Le Bélial, dans la collection Une heure lumière, Les meurtres de Molly Sosborn, de Ted Thompson, et Le choix de Paul J. Macaulay... 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 Bref, qui sont tous les deux très différents, et en même temps, je trouve que dans cette collection Une heure lumière de chez Le Bélial, il y a vraiment, en point commun à tous les récits, une atmosphère particulièrement étrange. Alors vous allez me dire, tous les livres que je vous présente, je vous les présente parce qu'ils ont une atmosphère particulière, étrange, inquiétante, tout ça. Mais ouais, je trouve que c'est une collection qui a beaucoup d'unité dans l'atmosphère des romans. Bref, alors, dans celui-ci, Le choix, moi, on est sur une espèce de science-fiction apocalyptique, et en même temps, pas tout à fait, parce que c'est pas vraiment ce qui est mis en avant dans le récit. Du coup, on est en Angleterre, il y a eu une incroyable montée des eaux qui a totalement changé le climat et la géographie des lieux. En gros, c'est plus ou moins que des marais, des marais immergés. Et en fait, on va suivre deux jeunes garçons, enfin deux adolescents qui sont amis, ils ont 16 ans. Il y en a un qui est ulveur de crevettes avec son père, et qui est malheureusement victime de violences de la part de son père, et un autre qui vit tout seul avec sa mère dans une caravane. Et sa mère, c'était là encore un personnage assez spécial, parce que c'était une militante écologiste radicale. Et un jour, en fait, pas très loin de chez eux, il y a un dragon qui va tomber du ciel. Alors, je vous laisse découvrir ce que c'est qu'un dragon, mais il y a pas mal de légendes, de choses qui courent autour des dragons. Et bref, ils sont super curieux, ils prennent un bateau et ils décident d'aller voir ce que c'est que ce dragon. Et à partir de là, il va commencer à leur arriver des choses. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé pour justement cette ambiance dans les marécages, dans la brume, avec toute cette étrangeté de la situation, de ce que c'est que le dragon, de leurs histoires personnelles à eux. Et j'avais vraiment trouvé ça à eux super immersif et super poigné. En fait, c'est un roman que j'avais... Enfin, un récit, je sais pas si on peut dire roman ou récit, mais bref, que j'avais trouvé vraiment super fort, en fait, qui vraiment vous attrapait comme ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. C'est un livre qui se lit vite et qui, pendant une heure, va vraiment vous sortir de votre quotidien. Et c'était vraiment très chouette. Alors maintenant, je vais vous parler des meurtres de Molly Sosborn de Ted Thompson. Ted Thompson, c'est celui qui a écrit Rosewater. Et d'ailleurs, Rosewater, le tome 1, va sortir en poche dans pas très longtemps aussi. Donc si c'est un livre qui vous intéresse, et bien voilà, comme ça, vous aurez l'occasion de vous le procurer. Moi, en toute franchise, Rosewater, je l'ai commencé et je l'ai pas terminé parce que ça avait pas trop marché avec moi. Peut-être que je le reprendrai un jour, on sait pas. Mais bref. Alors, on va rencontrer une famille et notamment la fille de la famille qui s'appelle Molly, qui, depuis son enfance, est victime d'une espèce de... Ouais, de malédiction. Il lui arrive un truc super bizarre, en fait, qui est vraiment étrange. On sait pas pourquoi elle a ça, on sait pas pourquoi elle est victime de ça. Mais en tout cas, il y a tout un protocole qui a été mis en place par ses parents pour la préserver, pour essayer de gérer un petit peu cette petite particularité physique. Je vais pas vous dire quelle est la particularité, quelle est la malédiction qu'il y a sur Molly parce que c'est un truc à découvrir avec le roman. Mais en gros, Molly, faut pas qu'elle saigne. Si elle saigne, il va se passer des choses étranges et donc du coup, ses parents ont des règles. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bat-toi. Ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Et donc voilà, Molly a grandi avec ses règles. Évidemment, bah parfois les règles suffisent pas et il se passe des choses. Je vais pas vous en dire plus parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir. En fait, pareil, c'est la même idée, c'est qu'il est tellement court que si je vous en dis trop, bah vous n'aurez plus rien à découvrir du livre. Mais c'est un livre qui était super intéressant sur le rapport au corps, sur l'ambiance, sur la question de la monstruosité. Et c'était, voilà, c'était un livre qui était vraiment sympa que j'ai beaucoup aimé. Il faut que je lise le tome 2. Et voilà. Ensuite, là, un livre dont je vous ai parlé tout tout récemment. Donc du coup, je vais aller très très vite dessus. Il s'agit de L'hépercéide de Robert Charles Wilson. Il s'agit donc de neuf récits qui sont entre science-fiction et fantasy qui ont plusieurs thématiques différentes. Mais globalement, le thème général, c'est ce qu'il y a et qu'on ne voit pas. Franchement, c'est trop difficile d'en parler sans trop en révéler. La thématique générale, disons que le fil conducteur et les grandes questions que posent le roman, c'est est-ce qu'il y a autre chose que nous, autre chose que ce qu'on voit ? Est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'on croit être le monde réel ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, on va parler de vie extraterrestre, on va parler d'occultisme, de divinité, de trucs un peu oniriques et c'est tout dans une ambiance inquiétante, onirique, fantastique. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ces neuf nouvelles. Alors, il y en a certaines que j'avais moins aimées que d'autres. Mais l'ensemble du truc était vraiment super intéressant et super immersif et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, voilà, j'en ai déjà parlé donc je vais m'arrêter là. Mais là encore, je vous le recommande. Ensuite, je vais vous parler de Terminus de Tom Sweaterlich qui est un livre que j'ai déjà présenté mais il y a très longtemps dans mes toutes premières vidéos qui avait été recommandé par Cornelius sur sa chaîne et qui m'avait fait super envie. Du coup, je l'avais lu également. Et vraiment, c'est un livre qui est parfait si vous aimez vous faire des petites frayeurs au moment d'Halloween ou un soir de pluie et qui est vraiment inquiétant et super sombre. Alors, c'est un livre qui est super sombre. Vraiment, ne le lisez pas si vous êtes dans une humeur un petit peu tristoune. Enfin, vraiment, si vous n'êtes pas très heureux en ce moment, ne le lisez pas ça. On est dans les années 2000 ou un petit peu avant et en fait, plusieurs années auparavant, les scientifiques ont découvert une technologie qui permet de voyager dans le temps. C'est une technologie dont le fonctionnement c'est que tu pars dans un vaisseau spatial dans l'espace, tu passes par une sorte de trou noir et ça te permet de voyager dans le temps. Et en fait, depuis que cette technologie existe, il y a tout un groupe de militaires et de scientifiques qui du coup visitent le futur pour savoir ce qui va se passer, pour apprendre des choses, des trucs scientifiques, machin, tout ça. Donc les militaires et les scientifiques sont allés visiter les futurs et ils ont découvert quelque chose de très très inquiétant qui est qu'en fait, dans tous les futurs qu'ils ont visités, il y a la fin du monde, la fin de l'humanité, une apocalypse qui tombe sur l'humanité et qui tue tout le monde. Dans cette fin du monde, les humains sont morts, ils sont crucifiés en l'air, il y a des personnes, ils sont écorchés, il y a des personnes qui se noient, enfin bref, c'est une fin du monde vraiment très très violente. Et cette apocalypse qu'ils ont appelée du coup le terminus est présent dans tous les futurs qu'ils ont visités. Nous on va suivre une enquêtrice du FBI qui s'appelle Shannon Moss qui plus tôt dans sa carrière était voyageuse spatiale ce qui fait qu'elle a visité les futurs, elle a visité le terminus et elle a vu les hommes crucifiés, les hommes écorchés, etc. et en fait elle a été blessée donc du coup elle a dû rentrer sur Terre elle est devenue enquêtrice et en fait un soir on va l'appeler pour enquêter sur des meurtres en fait pas très loin de chez elle il y a quelqu'un qui a massacré une femme et ses enfants et ce quelqu'un on soupçonne très fortement que ce soit le mari le mari qui justement était lui aussi dans les forces spatiales qui voyageaient dans le temps et qui lui aussi a vu le terminus et les choses vont se corser quand ils vont découvrir que exactement depuis que cet homme a disparu et qu'il a tué sa famille la date du terminus s'est rapprochée c'est vraiment très dangereusement rapprochée c'est à dire qu'à la base il était prévu pendant plusieurs siècles et depuis que cet homme a disparu et a tué sa famille il était prévu pendant 40 ans c'est vraiment super prenant l'ambiance est vraiment très sombre alors c'est pas de l'action il n'y a pas des péripéties à tout va c'est très lent l'enquête prend son temps c'est même désespérément lent parfois mais c'est ce qui pose l'ambiance cette ambiance sombre et inquiétante et voilà c'était vraiment super sympa ensuite je voudrais vous présenter Firey de Raymond Fest qui est un roman que là encore j'ai lu il y a quelques années mais que j'avais vraiment bien aimé c'est un roman fantastique on va suivre une famille qui vient d'Hollywood et qui a décidé de changer de vie et ils vont s'installer je sais pas si en Irlande mais en tout cas dans un coin un petit peu celte comme ça où il y a des légendes celtes le folklore celte et au début tout se passe très bien pour cette famille qui vit sa meilleure vie dans sa nouvelle maison petite vie à la campagne tout ça tout ça mais ça va virer au cauchemar quand en fait les enfants vont commencer à être victimes de choses étranges de choses voilà magiques obscures mystérieuses en fait au début les jumeaux vont commencer à voir des choses dans les bois à voir des créatures à rencontrer des créatures qui en fait les prennent pour cible de leur magie et de leur malveillance et ensuite ça va être au tour de la sœur aînée qui là encore va faire des mauvaises rencontres qui en fait les enfants sont plus sensibles que les adultes à toute la magie et toute l'ambiance obscure et étrange autour de la maison mais ça va être bientôt toute la famille qui va être impactée qui va se retrouver en fait en plein milieu d'une espèce de déchaînement de malveillance de créatures donc voilà en gros c'est une famille qui va se retrouver confrontée aux fées au peuple légendaire aux créatures mythologiques du folklore celte voilà tout ça je vous préviens aussi trigger warning il y a des violences sexuelles dans ce roman c'est un roman que j'avais vraiment bien aimé qui est très bizarre qui est hyper malaisant à plein de moments mais qui se lit vraiment bien qui est hyper immersif et qui a une ambiance étrange inquiétante comme tous les autres que je vous présente aujourd'hui les deux derniers romans graphiques que je voulais vous présenter ils sont de la même autrice il s'agit de Dans un rayon de soleil et de Sur la route de ouest de Tilly Walden Dans un rayon de soleil c'est de la science-fiction on est sur du space opéra on va suivre un groupe de femmes qui travaillent dans un vaisseau spatial qui est d'ailleurs un vaisseau spatial en forme de poisson et dont le travail c'est de restaurer des ruines archéologiques dans l'espace donc il y a tout un truc avec les ruines dans l'espace l'ambiance est vraiment superbe et ce truc sur les ruines ça crée vraiment enfin c'est à l'occasion de très très belles images et de très belles illustrations dans le roman mais bref et cet équipage je viens juste d'intégrer une nouvelle recrue qui s'appelle Mia Mia qui a un passé assez difficile assez douloureux et qui en fait va trouver sa place dans cet équipage et en fait ça va être l'occasion pour elle de repenser à son adolescence à ses années de lycée et notamment à sa rencontre avec comment elle s'appelait j'ai oublié avec Grace je crois oui c'est ça avec sa rencontre avec Grace qui a été du coup son amie de lycée et plus que son amie de lycée en fait son premier amour et sur la route de West on est plus sur une ambiance fantastique on va suivre deux jeunes femmes en fait qui se connaissent mais rapidement qui vont se croiser à la station essence et en fait du coup la plus âgée des deux va prendre en auto-stop la plus jeune et elles vont voyager comme ça toutes les deux elles vont commencer à s'ouvrir l'une à l'autre mais pas trop quand même parce qu'elles ont toutes les deux des... elles traînent des casseroles et en fait on va avoir un twist fantastique au moment où elles vont découvrir un chat sur un parking à un moment un petit chat blanc comme celui-ci là que vous ne voyez pas mais qui est vraiment très mignon elles vont rencontrer un petit chat blanc qui en fait va s'attacher à elle qui est perdu et en fait elles vont l'adopter elles vont le prendre avec elle et elles vont essayer de le ramener à ses propriétaires et ça devient tout l'enjeu du roman graphique le ramener enfin ramener ce petit chat à ses propriétaires alors que justement il y a des hommes mystérieux qui semblent lancer à la poursuite du chat et donc il y a cette espèce d'aventure fantastique pour ramener le chat à ses propriétaires mais ça sert de prétexte à une espèce d'ambiance d'ambiance un peu feutrée et pluvieuse où en fait les deux personnages vont se découvrir l'une à l'autre enfin vont s'ouvrir de leur histoire et voilà c'était vraiment un roman qui était très très beau et là encore très très immersif avec de superbes images donc je vais vous montrer ça tout de suite et donc voilà pour mes recommandations de l'automne j'espère que ça vous a plu j'espère que les livres vous intéressent et vous font envie alors j'ai beaucoup répété les mêmes mots j'ai beaucoup répété inquiétant mystérieux étrange bizarre mais c'est parce que c'est vraiment les livres que je voulais vous présenter c'est vraiment les livres que je préfère lire moi personnellement à l'automne et voilà je me suis dit que peut-être vous aussi et que du coup ces livres vous intéresseraient donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite de faire de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine à la prochaine